Hola a todos, bonjour à tous Aujourd'hui on est le jour moins un de mon challenge un mois de routine ayurvédique et j'avais très envie de faire cette vidéo avant de démarrer le challenge demain pour vous expliquer les raisons qui m'ont motivée à faire ce challenge et aussi pour vous expliquer en détail en quoi il consiste avant que vous regardiez la future Natalia dans un mois qui vous racontera comment est-ce qu'elle a vécu ce challenge Tout d'abord, pourquoi faire ce challenge ? Alors je sens que dernièrement je ne suis pas trop disciplinée à l'heure de suivre les routines dont je sais qu'elles me font énormément de bien du coup je me sens un petit peu éparpillée éparpillée, je me sens un petit peu moins bien dans mon corps j'ai un peu moins de clarté mentale et du coup je sens que si j'essaye de me discipliner un peu plus à suivre mes routines que ça va me faire énormément de bien à plein de niveaux bien sûr au niveau physique et aussi émotionnel, mental et spirituel Et avant de vous détailler ce à quoi ressemblent mes routines j'ai tenu à partager ma compréhension du mot ayurvédique parce que pour moi le mot ayurvédique est un synonyme de ce qui me fait du bien du coup mes routines ayurvédiques ce sont les routines qui me font du bien à moi ici et maintenant et qui pourront être différentes de vos propres routines ayurvédiques à vous parce que l'ayurvéda part de la base que ce que me fait du bien à moi peut ne pas vous faire du bien à vous et vice versa du coup voilà l'ensemble des routines que j'ai établi ce sont les routines que je sens me font le plus grand bien et pour m'aider à mieux les établir à mieux les visualiser aussi je me suis servi de deux outils d'un côté d'un horloge de 24 heures voilà comme celui-ci que j'ai coloré et où j'ai indiqué voilà les différents moments de la journée où je vais me lever, manger, faire les routines etc et d'un autre côté d'un habit tracker ou un traseur d'habitude où je vais coucher chaque jour si j'ai fait les différentes routines donc voilà, étant quelqu'un d'assez visuel et peut-être même un peu compétitif je pense que je vais essayer de me motiver encore plus à faire les différentes routines parce que je sais que la récompense ça va être de pouvoir les coucher une fois que je les aurai faites si on revient à l'horloge de 24 heures j'ai indiqué l'heure de coucher à 23 heures pour m'élever à 7 heures à 10 heures du matin prendre le petit-déj à 14 heures les déjeuners n'oublions pas que j'habille en Espagne à 18 heures les goûters et à 20 heures les dîners et puis le matin avant le petit-déj faire ma dinacharya, ma routine de jour et le soir des 22 heures avant 3 heures faire ma ratrycharya, ma routine du soir et j'ai aussi indiqué à 14h30, 15h faire une petite balade digestive j'ai tout indiqué ici dans les habits tracker en plus j'ai indiqué 10h30 du matin allumer mon téléphone et les soirs à 22h avant de faire ma routine du soir mettre mon téléphone en mode avion comme ça voilà, beaucoup moins de distractions égale à plus de temps pour moi-même et j'ai indiqué ici en bas les différentes activités que je vais faire pendant la dinacharya et pendant la ratrycharya, du coup je vais les partager avec vous pour le matin, pour la dinacharya, je vais boire de l'eau chaude, faire les soins de bouche me gratter la langue, laver mes dents et faire gandusha qui est un bain de bouche que j'ai fait en ce moment avec l'huile de sésame faire les soins de la peau et des lèvres, mettre du kajal dans mes yeux faire soit jalaneti qui est le lavage du nez, soit un automassage du corps à l'huile chaude soit laver mes cheveux, voilà ces choses-là voilà j'aime bien les faire deux fois par semaine du coup voilà chaque jour ça sera soit l'un soit l'autre aussi prendre une douche, faire mon lit, très important pour bien démarrer la journée et après encore trois options soit j'ai fait une séance de yoga, soit j'ai fait un footing, soit j'ai fait une balade autour de chez moi et pour la routine du soir j'ai indiqué boire un verre dès le chaud qui était un conseil qu'un médecin ayurvédique indien m'avait donné plus j'ai mis entre parenthèses préparer l'eau que je vais faire bouillir le lendemain matin voilà comme ça je le prépare déjà dans la casserole faire un peu de rangement parce que pour moi je sens vraiment une différence quand je m'élève et que tout est plus ou moins bien rangé ou non et baisser l'échauffage, très important et noter les tâches et les rendez-vous que je vais avoir le lendemain voilà comme ça, ça me permet de sortir de ma tête voilà toutes les choses auxquelles je me dis attends il faut que tu penses à ça, ça et ça et quand c'est bien écrit dans un papier mon esprit est un peu plus léger et pratiquer un petit peu de gratitude et faire quelques minutes de lecture en ces moments c'est plutôt des lectures de développement personnel et spirituel mais voilà d'autres lectures des fois me vont très bien aussi ça peut paraître beaucoup de choses pour moi toutes ces habitudes je les ai déjà plus ou moins bien intégrées à un certain moment de ma vie lors de ces dernières années et là voilà j'ai envie d'être un peu plus disciplinée du coup j'ai hâte de démarrer le challenge de commencer à causser les cases de mon traseur d'habitude et voilà j'ai hâte de vous raconter comment je l'ai vécu et pour ça je vais inviter là tout de suite la Natalia dans 4 semaines mais voilà 4 semaines après hier c'était les derniers jours du challenge et je dois vous avouer que je ne me reconnais pas trop dans la Natalia d'il y a un mois le challenge s'est super bien passé ça a largement dépassé toutes mes attentes surtout les premières semaines où je me disais mais comment c'est possible de sentir cette paix en si peu de temps j'ai ici les habits tracker voilà je vais vous expliquer comment j'ai laissé rempli en fait pour chaque tâche que j'ai réalisé et au lieu de juste cocher j'ai coloré en vert après j'ai utilisé la couleur jaune si j'ai réalisé la tâche à moitié ou peut-être que je l'ai fait mais avec une demi-heure de décalage ou chose comme ça et après je l'ai mis en rouge si vraiment je ne l'ai pas fait donc voilà il y a beaucoup beaucoup de vert voilà c'était un peu mon but mon but n'était pas du tout de faire tout parfait et j'ai calculé, j'ai compté les cercles qui ne sont pas verts et ça fait 18% donc mon but était en fait d'avoir 80% du temps où j'ai suivi plus ou moins bien mes routines voilà où j'ai mis la petite routine en vert et 20% du temps voilà où je l'ai fait à moitié où je ne l'ai pas fait du coup je suis assez fière d'avoir respecté ces ratios mentales que je m'avais donné et si on voit un petit peu plus en détail routine par routine, habitude par habitude en fait pour l'air de lever à 7h et l'air de coucher à 23h je les ai respectés presque presque tout le temps et pareil avec les aires de repas donc voilà j'ai apporté énormément de régularité dans les aires de sommeil et dans les aires de repas et je sens que ça m'a énormément aidé pour mon sommeil d'un côté et aussi pour mon transit j'ai un peu tendance à avoir de la constipation et il y a eu pas mal de semaines où j'avais mon transit beaucoup plus régulier où je suis allée à la selle tous les jours donc de ce côté là ça m'a fait beaucoup de bien puis je dirais que ce qui m'a le plus aidé est sans doute l'effet de mettre mon téléphone en mode avion à 22h le soir et de le rallumer le lendemain matin une fois que j'avais fait toutes mes routines donc ça m'a fait beaucoup de bien j'ai senti tout de suite, oui, une paix de l'esprit que ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé et ça m'a permis donc ce que je voulais ce qui était mon intention d'avoir une dinacharya, une routine du jour très régulière et pareil avec la ratrycharya, la routine du soir donc pour la routine du jour j'ai presque tout super bien respecté il y a une chose que je n'ai pas fait qui est je n'ai fait ni de footing ni je suis allée me balader en fait tous les matins je fais du yoga parce que l'heure à laquelle je commençais cette routine et bien il faisait presque nuit et ça ne me donnait pas du tout envie de sortir de la maison du coup voilà j'ai privilégié faire des séances de yoga je pense que là avec l'arrivée du printemps et l'été je vais aussi privilégié faire plus de sorties dehors le matin mais sinon aussi comme je fais aussi une balade digestive tous les jours après mon déjeuner et bien je ne ressentais pas trop le besoin le matin d'aller me balader parce que je savais que j'allais le faire après le déjeuner donc ce challenge m'a apporté énormément de bien-être au niveau physique voilà notamment grâce au cours du yoga que je fais tous les matins et à la petite ou longue balade digestive que je fais tous les après-midi après mon déjeuner voilà je vous avoue que la première semaine j'avais pas mal de courbatures mais après beaucoup moins aussi je dirais qu'au niveau psychologique, psycho-émotionnel je me sens aussi beaucoup plus stable beaucoup mieux dans ma tête et je dirais que ce que je ressens c'est surtout beaucoup de satisfaction de satisfaction envers ma vie ici et maintenant voilà je me compare moins soit avec d'autres personnes soit avec un idéal des styles de vie que j'aimerais avoir et que je n'ai pas en ce moment voilà ça je dirais que je fais beaucoup la paix avec ça et que j'aime mieux ma vie et je dirais que j'aime mieux la vie en général tout court et troisième bienfait on pourrait dire que j'ai senti et que je me sens aussi beaucoup plus connectée à mon intuition voilà j'hésite moins sur les choses que je veux faire ou des décisions que je dois prendre voilà je ressens mieux cette justesse dans mon coeur à l'heure de prendre certaines décisions et aussi ça m'arrive souvent avec les gens avec qui je suis proche des fois elles souhaitent me partager un truc et je leur dis avant parce que je sais tout simplement de quoi elles vont me parler ou choses comme ça donc voilà une meilleure connexion avec mon intuition et je dirais que les soirs aussi l'effet d'avoir pratiqué la gratitude et d'avoir dédié quelques minutes à des lectures un peu inspirantes m'ont fait aussi me connecter plus à Dieu, au divin voilà et voilà et avec mon gourou et ça aussi ça me fait beaucoup de bien il y a une chose que je n'ai pas hyper hyper bien respecté les deux dernières semaines c'est ici voilà c'était l'effet d'allumer mon téléphone à 10h30 après mon petit-déj' en fait ce que j'ai fait c'était de l'allumer après mon cours de yoga le temps que j'ai préparé mon petit-déj' j'ai allumé mon téléphone j'ai regardé si j'avais des notifications choses comme ça et du coup voilà ça je n'ai pas respecté à 100% c'est sûr que ce qui me fait mieux dans ma tête c'est quand j'attends avoir fini mon petit-déjeuner avoir nettoyé, rangé la cuisine si à ce moment-là j'allume mon téléphone je sais que ça me fait... je sens que ça me fait plus de bien mais voilà je pense que je suis un peu faible de ce point de vue-là mais bon tant que les téléphones je dirais ne m'empêchent pas d'aimer les vétos et de suivre Madinacharya et Maritracharya je pense que voilà que je ne vais pas être si stricte avec moi et aussi je dirais qu'à la fin du challenge l'effet de devoir remplir, colorier, tout ça tous les jours voilà... j'en avais un peu marre au début j'étais hyper motivée à la fin c'était les soirs allez il faut tout colorier et tout ça donc bon je pense que je suis contente que les challenges se finissent parce que pour l'instant j'ai pas l'intention de continuer à faire les suivis avec les traceurs d'habitude par contre si je vois que je deviens de moins en moins disciplinée avec mes routines j'hésiterai pas à me dire allez Natalia fais toi un challenge une, deux, trois, quatre semaines les semaines voilà que je considère qui sont les plus appropriées pour moi à ce moment là et j'essayerai d'être plus disciplinée et de faire cette suivi avec les traceurs d'habitude et pour finir j'aimerais partager avec vous quelques conseils au cas où vous aimeriez aussi faire à moi des challenges, des routines ayurvédiques alors il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux quand j'ai partagé semaine après semaine mon petit traceur d'habitude et voilà aussi l'horloge l'horloge des 24 heures on m'a demandé ah tiens et où est-ce que tu as trouvé ce challenge est-ce qu'il est dans un livre ou autre et je disais que voilà que je l'ai trouvé dans ma tête parce que c'est moi qui l'a conçu donc pour les traceurs d'habitude et pour l'horloge des 24 heures je vais mettre à votre disposition ces deux modèles voilà pour que vous puissiez les télécharger gratuitement dans les liens qui figurent dans la barre d'infos comme ça vous pourrez créer vos propres horloges avec vos propres routines à vous pareil pour les traceurs d'habitude et maintenant si vous me demandez ok et quelle routine est-ce que j'aimais ? alors je ne vous conseille pas de choisir les mêmes routines que moi j'ai choisi pour mon challenge parce que quand je fais ce challenge je l'ai fait je me suis basée avec des conseils qu'un médecin ayurvédique et des praticiens ayurvédiques m'avaient donné voilà sur les routines de vie à suivre et aussi j'ai rajouté d'autres choses que moi-même j'ai expérimenté voilà en m'inspirant et bien d'autres personnes donc voilà je vous invite à trouver les routines et les horaires qui vous correspondent le mieux à vous en fonction de vos besoins du moment et si possible n'essayez pas d'adopter beaucoup trop de nouvelles routines quand vous allez faire votre challenge mais plutôt choisissez des routines que vous savez déjà plus ou moins essayer dans le passé et que vous savez qu'elles vous font beaucoup de bien mais où vous avez un peu du mal à être régulière et à être discipliné si vous souhaitez adopter une nouvelle habitude et bien ce que je vous conseille est de faire un challenge uniquement pour cette nouvelle habitude parce que sinon j'ai l'impression que ça peut faire trop et que ça peut nous frustrer ou nous démotiver plus qu'autre chose sauf si vous avez énormément de pitas en vous et que les challenges vous aimez voilà je vous laisse décider par vous-même mais je vous partage mes conseils voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous inspirera peut-être à mettre en place les routines qui vous font du bien à vous je vous invite à utiliser les hashtags challenge routine ayurvédique si vous imprimez les modèles que j'ai mis à votre disposition et que vous partagez sur les réseaux sociaux voilà que vous vous êtes mis aussi au challenge de vos propres routines ayurvédiques à vous comme ça on pourra les trouver facilement et s'inspirer les unes des autres voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao